Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'est réunis pour discuter d'un sujet très important qui est l'éloignement du peuple juif, de sa pratique, de son message ancestral qui est le message de la Torah. Et de se poser la question, pourquoi énormément de juifs autour de nous ne se reconnaissent pas d'un judaïsme pratiquant ? Pourquoi la Torah est abandonnée, en quelque sorte, ou sa spiritualité est abandonnée ? Beaucoup de gens y sont complètement indifférents et ne s'y intéressent pas. Pour traiter ce sujet, on a Gabriel Lévy avec nous. Salut Gabriel. Salut, salut. A mon avis, c'est le grand challenge pour le peuple juif actuellement. Le grand challenge, c'est qu'on est face à un phénomène important de perte d'identité, en fait. Perte d'identité, ça peut être aux États-Unis ou en France, ça va s'exprimer par de l'assimilation, ce qu'on appelle les mariages mixtes, etc. Et ça peut être même, y compris en Israël, où on n'a pas un phénomène de mariage mixte, mais on peut avoir tout simplement une déconnexion de la tradition juive, de ses messages, de ses textes, de ses pratiques, de ses traditions, etc. Et en réalité, nous, on voit maintenant une situation présente. On est face à cette réalité-là, que ce soit dans nos familles ou que ce soit chez nos amis, etc. Mais pour vraiment comprendre le phénomène, il faut se rendre compte que c'est un phénomène qui est historique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été comme ça dans le peuple juif. Qu'est-ce que tu veux dire par historique ? Qu'est-ce qui n'était pas comme ça avant ? Ça veut dire que si tu prends le peuple juif il y a 200 ans ou il y a 300 ans, une énorme partie du peuple juif était d'une manière ou d'une autre connectée à sa tradition. Il y a une histoire que j'ai lue chez un sage qui s'appelle le Rida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui, mis à part le fait que c'était un sage assez important, a été un grand voyageur, en fait, parce qu'il devait trouver des fonds pour les quelques communautés juives qu'il y avait en Erette Israël. Et donc, en fait, il a fait le tour des communautés juives en Europe et au sein du bassin méditerranéen. Et il va témoigner, dans un de ses livres, que dans toutes les communautés où il a été, il n'a jamais vu quelqu'un qui transgressait Shabbat de manière pharesia, de manière visible, aux yeux de tous. Donc voilà, on est en 1750, au moment où il écrit ça, et c'est ça la réalité du peuple juif, d'accord ? Nous, aujourd'hui, on est dans une réalité du peuple juif où on a peut-être 60% de mariages mixtes aux États-Unis et une énorme partie de la population juive qui ne s'intéresse pas à son message. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ces 200 dernières années ? Et pour ça, il faut rentrer un petit peu dans... Essayer de mettre un petit contexte historique sur ce qui s'appelle l'émancipation, la scala, les lumières juives, etc., pour arriver à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ok, donc on revient quelque part au XVIIIe siècle, donc à la fin du XVIIIe siècle, comme tu as dit. À ce niveau-là, tout le monde est plus ou moins religieux, traditionnel, etc. Il est très, très rare, ou en tout cas ceux qui se détachent de la religion, ils finissent par s'assimiler directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas une énorme population, et ça, ça n'arrive quasiment pas, une énorme population qui est, si on veut, sécularisée. Ça, ça n'existe quasiment pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du Xe siècle ? Écoute, c'est un énorme sujet historique. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même d'y réfléchir. Mais on va voir, premièrement, le phénomène d'émancipation, c'est-à-dire que le peuple juif peut devenir citoyen dans les endroits où il est, en particulier en Europe. L'énorme majorité du peuple juif à cette époque-là est en Europe. On va avoir des phénomènes qui sont des phénomènes d'une très, très grande... Un magnétisme, en fait. Une attraction pour les conceptions, qui sont les conceptions de l'Europe au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, qui vont être les lumières, la centralité de l'homme, la centralité de la rationalité, la tolérance, etc. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est pourquoi, face à ça, le message juif n'est pas forcément parlant. J'aimerais juste raconter une anecdote que j'ai lue juste en préparation de ce podcast sur un judaïsme qu'on connaît un peu moins, le judaïsme russe. Le tsar Alexandre, à un moment, donc on est en 1850, a séparé la population juive entre ceux qu'il appelait les juifs utiles et les juifs non utiles. Et les juifs utiles pouvaient sortir de la zone de résidence qui était celle des juifs. Donc ils pouvaient, tout simplement, ils avaient une certaine liberté. Et donc ça a poussé... Et qu'est-ce que c'était un juif utile ? Un juif utile, c'était quelqu'un qui devait aller dans certaines écoles, qui étaient des écoles, évidemment, où on enseignait tout ce qui avait de l'identité russe, mais pas de l'identité juive, etc. Et donc ça a eu un impact énorme, en fait, sur le peuple juif en Russie, où tu vas avoir énormément de personnes qui vont, tout simplement pour survivre, en fait, pour survivre, pour avoir une réalité économique et pour faire partie des juifs utiles, vont devoir rentrer dans le système scolaire russe et donc abandonner la chose. Donc il y a un contexte qui est extrêmement important qui va entraîner un peu partout cette perte d'identité. Alors oui, c'est très vrai pour la Russie, mais c'est également très vrai aussi pour la France et également pour la Magne. Alors en France, c'est très connu, mais en France, ça a été plus ou moins un des premiers pays à déclarer que les juifs pouvaient accéder à la citoyenneté. Implicitement par la Déclaration des droits de l'homme, mais en fait, c'est arrivé que deux ou trois ans plus tard, en 1791, si je ne me trompe pas. Et ensuite, ça a eu encore à faire des problèmes parce que les juifs étaient plus ou moins persécutés. C'était très difficile, en fait, pour la France d'accepter que les juifs pouvaient être citoyens. Et c'est bien connu que Napoléon, après, a convoqué un Sanhedrin, en fait, une assemblée de sages juifs français pour essayer d'établir comment est-ce que les juifs pouvaient être citoyens. Comment c'était possible d'allier le judaïsme et, je veux dire, l'identité française, quelque part. Et en Allemagne aussi, j'ai découvert ça récemment que... En Allemagne, ça arrivait beaucoup, beaucoup plus tard. Dans une des propositions de loi qui devait avoir lieu en 1830, quelque chose comme ça, il est dit que les juifs peuvent accéder à la citoyenneté à condition qu'ils passent le shabbat du samedi au dimanche pour que le jour de repos soit conforme, si tu veux, à l'identité chrétienne allemande. Et en fait, c'est ça, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que souvent, on croit que les gens ont abandonné, les juifs ont abandonné la Torah parce que c'était inutile, etc. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait. Il y a eu une grosse pression sociale. Il y a eu... L'émancipation était profondément liée à l'abandon de l'identité juive. Et c'était ce qu'exigeaient, si on veut, quelque part, les nouveaux régimes et les nouveaux gouvernements. Donc, ce n'est pas exactement juste que la Torah n'était plus parlante, mais il y avait une pression énorme. Oui, c'est sûr qu'il y avait une pression énorme. Mais en fait, au final, si on regarde ce phénomène-là, ça veut dire qu'on est passé d'un peuple juif qui était majoritairement connecté à son identité, à ses textes, à ses traditions, etc., à un peuple juif qui, progressivement, va se détacher de ses pratiques, de sa manière de vivre, de ses messages et de ses valeurs. Et au final, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est finalement uniquement quelque chose de contextuel, la modernité, l'émancipation qui va balayer, en fait, une tradition. Et voilà, on est le résultat. Le peuple juif, aujourd'hui, est le résultat de cette chose-là. Mais en réalité, j'aimerais exposer aujourd'hui une autre vision, plus profonde, à mon avis, et extrêmement parlante et d'actualité, que présente le Rav Kook dans un article qui est extrêmement célèbre du Rav Kook. Il a écrit vers 1905, donc le Rav Kook a 40 ans. Il vient d'arriver en terre d'Israël. Il est rabbin de Diapo et qui s'appelle « Mahamar adore, l'article de la génération ». Et pour moi, c'est un des articles qui m'a le plus marqué à vie et qui a, on va dire, défini beaucoup de ce que j'ai envie de faire, dans quoi j'ai envie de m'investir. Et en fait, le Rav Kook va prendre cette question-là, qui est la question d'une génération qui s'éloigne, et il va l'analyser. Il va dire qu'il ne peut pas y avoir quelque chose d'aussi important dans le peuple juif qu'un abandon aussi massif de ses racines et de son identité. Ce n'est pas possible que ce soit juste dû à quelque chose de contextuel. Il y a quelque chose qui est plus profond là-dedans. J'aimerais lire quelques phrases de cet article « Mahamar adore ». Je t'en prie. « Dorez-nous ou d'or nifla. Notre génération est extraordinaire. » Alors, beaucoup de personnes ont compris cette phrase-là comme une espèce d'optimisme du Rav Kook. On est dans une génération extraordinaire, alors qu'ils voient les gens qui quittent le monde des yeshivotes, etc. et disent « elle est extraordinaire ». Non. « Nifla » dans le sens de « extraordinaire ». Quasiment en deux mots. Elle sort de l'ordinaire. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose d'étrange. « Dore chez Kulotimahon ». Une génération qui est tout entière questionnement. Il y a quelque chose qui nous questionne dans cette génération. « Chayavim la'amod al-ofiyo » On est obligé de la comprendre, de comprendre la personnalité de cette génération-là pour pouvoir l'aider. Et donc, en fait, il va y avoir un diagnostic qui est fait par le Rav Kook. Il va prendre cette génération et il va dire « mais elles ne ressemblent pas aux générations qui sont des générations rebelles dans le peuple juif ». Il y a eu des générations rebelles dans le peuple juif. Et en général, ça venait avec le fait que c'était une génération qui était tout simplement avec une certaine bassesse aussi morale, un certain égocentrisme. Quelque chose qui était pas raffiné, pas idéaliste, etc. Et donc, cette génération avait du mal à accepter un quelconque discours qui sortait la personne de ses propres préoccupations. Et donc, on était face à des générations qui, certes, s'éloignaient de la pratique juive, mais s'éloignaient aussi de toute réalité morale, etc. Est-ce que tu veux dire... Je ne sais pas si c'est ça l'allusion qui va faire le Rav Kook. Mais est-ce que tu veux dire que, par exemple, dans ces années-là, comme tu l'as évoqué, beaucoup de gens quittent les échivotes. Mais quittent les échivotes pour quoi ? Et quittent les échivotes pour le communisme. Et quittent les échivotes pour Karl Marx, pour des grands idéaux, pour des causes dont tout le monde pensait qu'elles allaient sauver le monde et amener l'humanité à une espèce d'utopie. Exactement. C'est-à-dire que le premier constat du Rav Kook qui va entraîner sa réflexion, c'est le fait de dire qu'on est face à une génération qui est étrange. Pourquoi ? Parce qu'on est d'un côté face à une génération qui se rebelle, se rebelle face à ses aînés, se rebelle face à la hiérarchie rabbinique, se rebelle face à ses messages. Mais d'un autre côté, c'est une génération de gens où il y a énormément d'idéalisme, il y a énormément de valeurs morales, il y a énormément de volonté de connaître, de volonté de rationalité. Et ça, c'est des choses qui sont des points de lumière. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette génération où il y a ce mélange-là ? Et là, en fait... Juste pour mettre les choses en perspective, je vais me dire comment tu vois les choses, mais on a expliqué un peu le processus historique qui a eu lieu. Maintenant, tu présentes le Rav Kook. Alors, comment est-ce que le Rav Kook communique avec cette perspective historique ? C'est-à-dire le Rav Kook, il essaye de dire ce qui s'est passé, ce n'est pas ce que vous pensez, ce qui s'est passé ? Ou est-ce que ce qu'il essaye de dire, c'est voilà l'interprétation ou la profondeur de ce mouvement ? Comment est-ce que le Rav Kook, il voit finalement le mouvement historique qui a été immense de l'émancipation des juifs, et pas juste les juifs, d'ailleurs, énormément de minorités dans le monde se sont émancipées ? C'est-à-dire, les Italiens en France n'étaient pas français. C'est-à-dire, la citoyenneté, c'était quelque chose qui était très réservé à la majorité, ou si tu veux, à la nation que le peuple possédait. Et tout ça a changé pour tout le monde. Qu'est-ce que le Rav Kook, il essaye de dire sur ce phénomène ? C'est la méta-histoire ? En gros, la première chose qu'il dit, c'est premièrement, on est face à une génération qui est étrange. La deuxième chose qu'il va dire, et c'est la profondeur du propos, c'est qu'il va dire, cette génération-là, elle ne quitte pas le monde des yeshivotes, elle ne quitte pas la tradition, elle ne quitte pas ses textes et ses pratiques, elle ne les quitte pas par petitesse, mais elle les quitte par grandeur. Et par petitesse, tu veux dire, à pouvoir acheter un appartement à Berlin ou à Paris ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne le fait pas juste parce que c'est plus facile, elle ne le fait pas juste pour des raisons, parce qu'elle a du mal avec le jou qui est celui que la Torah donne. Non, elle le fait par grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire, elle le fait par grandeur ? Elle le fait parce qu'elle a soif de quelque chose qu'elle n'arrive pas à trouver dans le judaïsme qui lui est véhiculé jusqu'à maintenant. Et pour ça, j'aimerais raconter une histoire qui est une histoire de ma famille, qui, à mon avis, pour moi, c'est Mahamarador en une histoire. Donc, mon grand-père, du côté séfarade, Yitzhak Sidney Chouraki, mon grand-père a grandi en Algérie, à Sidney Bellabès, et il faisait partie d'une famille qui était une famille, évidemment, comme en Algérie, avec une énorme influence de la France, mais qui était une famille traditionnaliste. L'influence de la France, de ses valeurs, de sa littérature, etc. Et lors de la préparation de sa bar mitzvah, évidemment, il fallait aller voir le rabbin ou l'enseignant, etc. et apprendre la paracha, et apprendre à lire à la Torah. Et donc, mon grand-père, à 12 ans, va avoir une série de cours chez le rabbin de Sidney Bellabès. Et il vient avec beaucoup de questions, évidemment, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et mon grand-père m'a raconté que le rabbin lui donnait des coups de pied sous la table et lui disait en judéo-arabe que le bon Dieu te coupe la gorge avec tes questions. Ah ouais, d'accord. C'est une certaine violence, quand même. C'est une certaine violence. Et donc, mon grand-père, d'une certaine manière, il a fait sa vie autour de la pensée des Lumières. Il a combattu après avec la deuxième DB pour libérer la France, pour libérer du nazisme, etc. Il a voué sa vie à des grandes causes. Il a gardé certaines traditions juives comme Pessah, etc. Mais au final, toute sa vie, jusqu'à très tard, on est encore face à un vieux rabbin qui, lorsque tu lui poses des questions, il te dit que le bon Dieu te coupe la gorge avec les questions. Donc, en fait, pour moi, cette histoire-là, elle cristallise une rencontre entre deux générations. Une génération qui a soif de contenu, d'idéalisme, d'arriver à se reconnaître, comprendre, en fait, quel est le sens de ces pratiques. On fait ça. Pourquoi ? Est-ce qu'on fait uniquement ça ? C'est ce que Raphouk va dire dans Ma Marrador. Est-ce qu'on fait uniquement ça pour des raisons de crainte que je vais souffrir dans un enfer lointain, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de profondément juste, bon, auquel je peux m'identifier dans le message de la Torah ? Et on est face, finalement, à une génération qui est une génération déçue. Génération déçue parce qu'elle arrive avec des questions énormes, avec un idéalisme, avec une rationalité. Et le judaïsme qu'elle va entendre, justement, n'est pas capable de répondre à ça. Alors, attends, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que... C'est-à-dire, l'anecdote de ton grand-père, c'est très intéressant, mais c'est une anecdote. C'est-à-dire, le judaïsme a été vivant et profond pendant des milliers d'années. Le Rambam, le Ramban. C'est-à-dire, le judaïsme a une liste énorme de gens, de rabbins brillants, et pas juste de rabbins, de personnalités profondes, de philosophes qui ont, si tu veux, porté le judaïsme à une hauteur spirituelle très élevée. Et avant, il n'y avait pas tout ça. C'est là que c'est extrêmement intéressant, l'analyse du Rav Kook. Le Rav Kook est évidemment d'accord qu'il y a toujours eu une élite de grands sages qui a réussi à avoir un rapport à l'identité juive et au message juif, qui est un rapport profond et un rapport connecté et un rapport intelligent, on va dire. Mais d'une certaine manière, il va, oui, y avoir une différence fondamentale au niveau du peuple. Et pour arriver à expliquer ça, je vais vous demander deux minutes de patience et écouter un schéma, en fait, que le Rav Kook donne dans un autre texte qui fait partie du livre Orot, Orot Israël pour être plus précis, où le Rav Kook va dire quelque chose qui est extrêmement intéressant et pour ça, il va se servir, en fait, d'un schéma qui est un schéma qu'on retrouve beaucoup dans les livres de Kabbalah juif, où on parle de plusieurs étapes dans le rapport entre le premier homme et la première femme. D'accord ? Dans la création d'Adam et Ève, en fait. Parce que si on regarde les versets, on a l'impression qu'au début, on nous parle d'une création de Zahar ou Nekeva bara otam. On les crée en étant à la fois homme et à la fois femme. D'accord ? Donc on crée une espèce de réalité qui est une. Et alors que dans le deuxième chapitre, déjà, on nous parle uniquement du fait qu'il y a l'homme. On ne parle pas de la femme. On dit qu'il va devoir y avoir une torpeur, qu'on va devoir séparer un côté de l'homme pour construire la femme, etc. Je précise que dans le récit de la création, il y a deux chapitres qui ont l'air de se répéter. Donc tu as le premier chapitre, le deuxième chapitre, où la création de l'homme se répète deux fois. C'est-à-dire qu'il y a une première fois où on nous raconte que l'homme a été créé homme et femme, comme un seul être unique. Et dans le deuxième chapitre, on nous raconte que l'homme a été créé. Puis ensuite, et c'est ça l'histoire connue, qui en offense certains, que l'homme a été créé. Puis ensuite, on l'a endormi. On lui a sorti une côte. Parce qu'il faut traduire côte, c'est une bonne question. Mais on lui a sorti une côte. Et avec ça, on a créé la femme. Donc ça, c'est deux histoires qui ont l'air de répéter. Exactement. Et en fait, ça va être expliqué dans le Talmud et aussi après dans le Zohar, etc. Ça va être expliqué comme plusieurs étapes. On nous parle en réalité d'une première étape qui est où l'homme et la femme sont créés. Et sont créés comme une seule entité liée dos à dos, collée dos à dos. Donc imaginez-vous comme ça, deux côtés, comme un face et pile, comme ça, pile et face, que sont l'homme et la femme, dos à dos, collée. Et après, c'est cette réalité-là qui va devoir être sciée. On parle de Nesira. Elle va devoir être séparée pour qu'il y ait une rencontre qui ne soit plus une rencontre dos à dos, mais une rencontre qui est une rencontre face à face. Et ce schéma-là va être un schéma qui va être repris énormément dans le monde de la Kabbalah. Ces trois étapes-là sont l'étape unie dos à dos, l'étape séparée et l'étape de réunion. Non, mais quand même comme deux êtres qui sont séparés, mais deux réunions face à face. Et donc il y a un texte incroyable du Rav Kook qui va analyser les processus historiques dont on est en train de parler, du peuple juif qui s'éloigne de son identité, avec ce schéma-là. Je m'explique. Le Rav Kook va dire qu'il y a eu toute une période qui est la période de l'exil, où le peuple juif va avoir un rapport à son identité, à son message, à sa connexion avec le divin, à sa Torah et à ses pratiques, qui est un rapport d'union dos à dos. D'une certaine manière, on ne fait qu'un. On ne sent pas que c'est possible de s'en éloigner, de questionner la chose, mais on sent de manière instinctive, intuitive, que ça fait partie de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, mais il y en a encore des gens comme ça. C'est connu qu'on a tous une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui pouvaient se mettre face à la mésouza et prier pour toute la famille, etc. Sans forcément avoir vécu le doute, sans forcément avoir pris du recul, mais parce que, tout simplement, de manière instinctive, intuitive, elle sent que ça fait partie d'elle-même. Et cette réalité-là, d'un côté, elle est extrêmement belle. C'est une réalité d'union. On est une seule et même chose. Mais le Rav Kook nous dit qu'il manque quelque chose. C'est une rencontre qui nous rencontre dos à dos. On ne rencontre pas les visages. On ne rencontre pas l'intériorité de ce que ce message a à faire passer. Et donc, pour que l'intériorité puisse être rencontrée, le Rav Kook nous explique qu'il y a besoin qu'il y ait une phase, qu'il y ait une phase de séparation. Qu'est-ce que c'est que cette phase de séparation ? C'est le fait de... C'est créer, justement, le fait qu'on n'est pas la même chose. Et je peux être juif sans forcément respecter ce message-là, sans forcément respecter ces pratiques-là. Et je peux être critique face à ce message-là et ces pratiques-là. Et ça peut m'être étranger complètement. On peut, entre guillemets, Adam peut vivre sa vie et Ève peut vivre sa vie. On n'est pas forcément obligé d'être lié. Et donc, cette réalité-là, qui est terrible, qui est une tragédie, d'accord ? Si on reprend maintenant dans notre processus historique, on est en train de dire que c'est une réalité où le peuple juif va en masse se séparer de sa tradition, de son héritage, de son identité, de son rôle, etc. Donc, c'est terrible. Et beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque-là vont dire que c'est une période tragique, une période où la maison brûle. Et le rafouque vient et nous dit, oui, c'est tragique, c'est dur. Mais il y a ici, dans cette séparation-là, il y a ici un phénomène qui est un phénomène important parce que c'est ce qui prépare une nouvelle rencontre qui va être une rencontre face-à-face. C'est-à-dire une rencontre où le peuple juif va pouvoir être visage à visage vis-à-vis de son contenu et de son message, l'interroger et essayer de s'y identifier, essayer de voir est-ce que c'est quelque chose qui me parle, est-ce que maintenant, telle pratique, tel mitzvah, tel message, tel texte, etc., je ne suis plus dos à dos. Je ne vais pas ça de manière intuitive, instinctive, c'est une partie de moi-même, etc. Maintenant, je suis éloigné et je peux maintenant rencontrer ça face-à-face et voir est-ce que c'est parlant, est-ce que je m'identifie à ça, est-ce que c'est un contenu qui apporte existentiellement, est-ce que c'est un contenu qui apporte un idéal. Et donc finalement, d'après le rafouque, cette rencontre-là entre les deux générations, cette génération qui va être déçue, et comme dit le rafouque, qui ne quitte pas le judaïsme par petitesse, mais qui quitte le judaïsme par grandeur, c'est justement cette rencontre entre une génération qui vit encore les choses dos à dos, qui vit encore les choses comme une évidence de manière intuitive, et ce rabbin qui dit à mon grand-père que le bon Dieu te coupe la gorge avec ses questions, d'une certaine manière, lui, il vit une réalité dos à dos et il ne comprend pas. Pourquoi tu remets ça en question ? C'est tellement évident. Et face à face, tu as quelqu'un qui est déjà dans l'étape d'après, l'étape de la séparation, de la nesira, et qui a besoin maintenant qu'on lui réponde face à face, et qui a besoin maintenant de rencontrer un visage, de rencontrer le visage de la Torah, c'est-à-dire ce qu'elle a à dire profondément. Mais alors, certains diront, sur ce que tu viens de dire, certains diront que ce que tu dis, c'est contre ce qui s'appelle, si tu veux, dans les textes, mais la emunabshuta, c'est-à-dire la foi simple, la foi sans complications, et quelque part, je pense que c'est une question légitime de se dire, est-ce que ce n'est pas mieux ? Est-ce que ce n'est pas mieux de croire, sans se poser la question, de ne pas être perturbé par tous ces doutes, et par tout ce développement, ou ces questions qui se posent, mais d'accepter la Torah telle qu'elle est, sans chercher de problème ? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que je n'ai pas le choix. Moi, je sais que je ne peux pas compter sur le fait que les choses sont évidentes pour moi, intuitives pour moi, et je n'ai pas de questions, etc. Non, désolé, je viens au monde, et apparemment, j'appartiens à cette génération-là, et beaucoup d'entre nous appartiennent à cette génération-là, on vient au monde avec une volonté de sentir que ce qu'on fait, ce n'est pas juste parce qu'on a peur d'un enfer, ce n'est pas juste parce qu'on a toujours fait comme ça, ce n'est pas juste la Torah comme une espèce de monticule de loi qui rentre dans la vie de tous les jours, etc. On a envie de comprendre à quoi on appartient, qu'il y a quelque chose qui est idéal là-dedans, qu'il y a un contenu qu'on nous mène quelque part, quelque chose qui répare l'homme et le monde, et d'une certaine manière, je peux entendre qu'il y a une beauté dans un rapport qui est un rapport intuitif, évident, etc. Il y a une beauté là-dedans. Et d'une certaine manière, et j'ai oublié de le dire, ce n'est pas pour rien que, d'après les Ravkouk, pendant l'exil, on a eu ce rapport-là qui est un rapport dos à dos, qui est un rapport d'évidence, où on ne fait qu'un avec notre message, notre Torah. C'est ce qui a sauvé le peuple juif. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le peuple juif a vécu en exil, face à un peuple dispersé, méprisé, souvent vu comme le peuple qui avait tué Jésus, etc. un peuple complètement méprisé, face à une hégémonie culturelle, soit de la chrétienté, soit de l'islam, etc. Et on aurait dû s'assimiler en deux générations. Et qu'il y a quelque chose qui nous a sauvés, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le fait que le vécu que le peuple juif avait, et on peut voir ça comme providentiel, comme si la Providence avait dit, là, ce n'est pas le moment que vous ayez des grands doutes. Ce n'est pas le moment maintenant que vous vous remettiez tout en question. C'est le moment maintenant que vous viviez ça comme intuitif, instinctif, etc. Et ça a sauvé le peuple juif. Ça a fait que lorsque, pendant l'inquisition, on nous a dit que vous vous convertissez ou vous devez partir vers l'inconnu avec un baluchon, tuer des dizaines de milliers de juifs qui ont pris le risque de partir parce que c'est une évidence pour nous. C'est l'air qu'on respire. Il y a un endroit où Laura Fouck explique que ce qu'on est en train de vivre, c'est un passage de l'enfance à l'âge adulte. L'enfance vit les choses comme évidentes, intuitives, instinctives. Mon père a toujours raison, on a toujours fait comme ça, etc. Et il y a un moment, c'est la période de l'adolescence qui est très difficile, il y a un moment où la maturité s'exprime pas avec des réponses, la maturité s'exprime avec des questions. Est-ce que c'est vrai tout ça, ce que je suis en train de faire ? Et donc d'une certaine manière, d'après le Rav Kouk, dans Mahamar Ador, et dans ce deuxième texte que je vous ai cité dans Le Rote Israël, on est en train de vivre une adolescence du peuple juif, en train de vivre le moment où les questions viennent. Et donc ça change tout. Le diagnostic du Rav Kouk change tout. Si tu es face à une génération qui quitte le message uniquement par confort, pour pouvoir mieux exister en tant que juif allemand ou en tant que juif français, etc. Alors, d'une certaine manière, les bras te tombent en disant que faire, ils ne sont pas assez forts identitairement pour faire face à l'assimilation. Mais d'après le Rav Kouk, c'est complètement différent. On est face à une génération qui est une génération grande, qui est une génération qui a des questions, qui sont des questions de fond, et ils ne trouvent pas de réponse. Et donc la responsabilité est énorme. Elle est énorme sur les épaules du peuple juif en général, de ses rabbins, etc. Mais on doit maintenant faire ce travail qui est de prendre le contenu, qui est un contenu qui a toujours existé dans le peuple juif, mais qui était pour une élite. Et la plupart du peuple n'avait pas besoin, parce que justement, être dans ce rapport qu'on a dit, un rapport d'enfance, ou un rapport de dos à dos, comme on a dit, prendre ce contenu-là, prendre le contenu qui appartenait jusqu'à maintenant à une certaine élite, et maintenant le rendre audible, le diffuser, faire en sorte qu'il soit parlant pour une conscience actuelle, etc. et redonner ces vêtements glorieux, d'une certaine manière, à ce message. Quelque part, je sais très bien ce que tu dis, finalement ce que fait le Rav Kook, c'est une forme de transformation de ce qu'on pourrait voir comme une catastrophe culturelle ou religieuse, en quelque chose de finalement qui est positif. Mais la question que je pose, est-ce que tu considères que le prix en vaut la peine ? C'est-à-dire, le prix est immense quand même. C'est-à-dire, si tu veux, si on se place du point de vue de la Torah, ou c'est du point de vue du monde religieux qui a intérêt et qui veut que la Torah soit accomplie, observée. Maintenant, ce que le Rav Kook propose, une interprétation de ces 200 ans d'histoire qui ont été catastrophiques de ce point de vue-là, comme quelque chose qui est dans la bonne direction. C'est compliqué, parce que quand tu lis Mahama Rador, tu vois que ça commence par deux pages qui sont des pages comme un long cri de douleur du Rav Kook. Il est bien conscient de la peine. Et je pense que toute personne qui essaie de vivre un peu le peuple juif et qui sait ce que ça veut dire une si grande perte d'identité et qui est face à des gens qui pensent que le judaïsme, c'est quelque chose d'archaïque, etc. Et je vais te dire, même la vérité, même toi ou moi, on a tous été en contact avec un certain message juif qui ne donne pas du tout du tout envie d'ouvrir un quelconque livre. On a tous été face à un contenu juif qui a l'air superstitieux, qui a l'air petit, qui a l'air d'être uniquement la carotte ou le bâton. Si tu fais ça, tu recevras ça. Donc, il y a une douleur qui est terrible. Mais d'un autre côté, on ne peut pas rester comme ça. C'est comme s'il y avait toute une... Dans l'exemple que l'on a donné, on ne rencontre pas les visages. Les visages ne se rencontrent pas, on est dos à dos. On est en train de louper ce que la Torah, le message juif a vraiment à apporter. La Torah et le message juif n'ont pas juste à apporter un c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. La Torah et le peuple juif ont à apporter quelque chose qui est révolutionnaire, qui est une spiritualité d'une profondeur inouïe et qui a énormément de choses à apporter à l'homme et au monde. Donc, si pour nous bouger, entre guillemets, à avoir cette rencontre qui est une rencontre visage à visage et pas dos à dos, il faut qu'il y ait cette séparation, il faut qu'il y ait ce doute, il faut qu'il y ait ces questions, il faut que ces générations soient des générations qui vont s'éloigner. Alors, d'une certaine manière, je ne vois pas d'autre chemin. Je comprends. Il faut prendre quelque part, c'est une prise de recul. Mais si je reviens sur le diagnostic du Rav Kook, ça a l'air d'être basé sur le fait que la génération, et on parle au début du 20e siècle, donc on est en 1905-1910, et effectivement, comme on l'a dit, ces générations ont quitté le judaïsme pour le communisme, pour des choses qui pensaient qu'il allait sauver le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu regardes la génération d'aujourd'hui en face, la génération d'aujourd'hui en face, elle est sur Instagram. Elle n'est pas dehors dans la rue en train de manifester pour régler le problème de la pauvreté. En tout cas, je ne sais pas, c'est mon interprétation, si on veut. C'est peut-être faux, mais on n'est pas devant une telle génération. Est-ce que quelque part, on n'est pas revenu à... Est-ce que c'est encore pertinent de prendre ce diagnostic du Rav Kook et de l'appliquer maintenant au 21e siècle, où tout ce qui intéresse les gens, c'est la story d'Instagram d'après, et c'est de devenir millionnaire le plus vite possible avec le moins de travail possible ? OK. Alors, c'est une très bonne question et ça mérite vraiment réflexion. D'une certaine manière, c'est sûr que le Rav Kook a écrit ça en 1905, c'est sorti en 1906. Il s'est passé des choses. Si tu peux peut-être même affirmer encore plus cette question, c'est que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on devrait dire, le Rav Kook a peut-être eu raison en 1905. Mais aujourd'hui, il faut refermer les portes du Stettel parce que la culture est trop forte. Instagram, ce n'est pas possible. Facebook, encore moins. De toute façon, c'est pareil. Voilà. C'est-à-dire, quelque part, on est devant prendre cette décision. Est-ce que finalement, ça ne vaut pas le coup de refermer le Stettel, de s'isoler au plus possible à cette culture ambiante et à ne pas se... et à retourner le plus possible dans la foi simple, comme tu as décrit dans le gav et gav, parce que c'est peut-être trop dangereux où la génération n'est pas celle-là. Il y a une vraie pratique ici qui devient problématique. OK. Alors, il y a deux questions. La première chose, c'est... Est-ce que l'époque a changé ? Est-ce que le diagnostic du Rav Kook est encore juste ? Clairement, l'époque a changé. Clairement, on ne peut pas dire que le XXe siècle, c'est un siècle où il ne s'est rien passé. C'est un siècle... C'est un siècle... Non seulement le siècle... Un des siècles plus sanglants de l'histoire, particulièrement pour le peuple juif, mais c'est aussi un siècle où il va y avoir la mort de toutes les idéologies, justement à cause des deux guerres et à cause de la déception que le monde a eu de tout cet engouement qui a pu être l'engouement des nationalismes, l'engouement du communisme et au final, on s'est retrouvé avec des bains de sang. Et donc, souvent, on appelle ça la période post-moderne qui est une période où il y a une méfiance face à tout méta-narratif, face à toute grande idéologie. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est différent. Et donc, je pense qu'il faut y réfléchir. Il faut réfléchir à ce en quoi... Ce en quoi... Il y a des choses qui doivent être adaptées. Mais pour autant... Ça, je pense que... Beaucoup de personnes seront d'accord avec moi avec ce diagnostic-là. Je pense qu'on est encore face à une génération qui ne peut pas adhérer à un message qui est un message aussi exigeant qu'est le message de la Torah, uniquement parce que c'est comme ça. On est encore face à une génération où la question du pourquoi et la question de qu'est-ce que tu me veux avec tout ça est complètement d'actualité. Et on est encore face à une génération qui peut-être ne brandit pas les étendards des grandes idéologies, mais au final, si tu veux que cette génération adhère à une certaine tradition, à un certain message, à un certain idéal, ça va devoir passer justement par ce face-à-face, justement par le fait qu'on va arriver à montrer que ces pratiques-là apportent, que ces pratiques-là ont quelque chose de profondément existentiel, que ces traditions-là ont une richesse énorme. Et on est arrivé à un point de non-retour, en fait, où je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière et dire on va revenir à l'étape qui est uniquement dire c'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça et vivre ça de manière enfantine, entre guillemets. En fait, tu es en train de me dire que tous les gens qui se sont éloignés du judaïsme parce qu'ils ont rencontré, si tu veux, un message obsolète ou enfantin, tu es en train de me dire qu'ils ont raison d'être partis. Non, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison d'être partis, je dis que c'est légitime. Je dis que je comprends mon grand-père lorsque, d'un côté, il avait la philosophie des Lumières, Voltaire, etc., qui récitait par cœur et de l'autre côté, il avait un rabbin qui disait que le bon Dieu découpe la gorge avec tes questions et qu'il fallait surtout ne pas manger telle chose et telle chose, etc., rien n'était expliqué, rien n'était profond. Je comprends mon grand-père. Je comprends mon grand-père qui a dit qu'on va garder une espèce de fierté juive, une identité juive qui va être beaucoup due à l'histoire, etc., mais la pratique, l'étude, etc., a priori, il n'y a rien là-dedans. Je comprends ça et je pense que c'est légitime. Mais l'étape d'après, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il faut comprendre que Mahamar Ador du Rav Kook, ce n'est pas juste un diagnostic, c'est un appel. C'est un appel, c'est un texte extrêmement responsabilisant. C'est pour ça que je dis que c'est un des textes qui, pour moi, est un des textes qui m'a le plus apporté et forgé. c'est que c'est un texte qui, finalement, vient dire là, tu as ici un peuple qui est en souffrance, qui a posé des questions et à qui on n'a pas répondu. Et d'un autre côté, tu as une richesse inouïe qui est là, mais juste, elle est peut-être un petit peu à dépoussiérer, elle est peut-être un petit peu à trouver les mots où on va être capable d'exprimer cette richesse-là au XXIe siècle. Et il faut être des ponts, il faut être capable de faire passer ce message-là, et il faut être capable de, nous, déjà, se remplir de ce vécu-là qui est un vécu face à face à notre message, à notre Torah, et pour être capable de le dire et pour être capable de le faire passer. Je vais poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que ce n'est pas juste nous, les religieux, à qui ça nous importe, de se reformuler ça de façon à ce que ce soit audible par des oreilles modernes ? On a new age-é la Torah, quelque part, pour que ça soit digeste. Je vais te répondre sur un plan personnel. Moi, mon vécu, c'est qu'à partir du moment où j'ai été en contact avec un message qui est justement un message que j'appellerais face à face, un message profond, parlant, qui apporte énormément spirituellement parlant et existentiellement parlant, il n'y a qu'une chose qui m'anime depuis, c'est vouloir aller voir ces personnes-là qui pensent que ce n'est pas parlant et leur dire mais non, il y a un trésor et vous faites partie de cet héritage-là. C'est votre héritage aussi. Juste, vous avez posé les questions et on vous a mal répondu. Vous avez rencontré les mauvaises personnes, vous avez ouvert les mauvais livres. Il y a un contenu énorme qui peut vous être apporté. Depuis que le Rafouk a fait cet appel-là, je ne pense pas que tout le boulot ait été fait. Je ne pense pas qu'on ait complètement fait ce travail que le Rafouk nous appelle à faire de prendre la Torah et lui redonner son vêtement d'apparat, je ne sais pas si c'est le terme, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et d'une certaine manière, des noms comme le Rafouk, comme le Raf Soloveitchik, comme le Raf Volbe, comme dans les divs, même y compris dans le mouvement Chabad, le Ravid Lubavitch, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont proposé un contenu qui est extrêmement parlant et qui peut être audible pour une conscience moderne. Donc je ne pense pas qu'on soit au même stade qu'en 1905 lorsque le Rafouk dit d'une certaine manière on a un problème, on a vraiment un désert là. On a vraiment un désert, il y a beaucoup de questions qui sont posées et on a très très peu de personnes qui sont capables de véhiculer des réponses. Je pense qu'aujourd'hui, le travail n'est pas complètement fait. Et il y a encore une possibilité aujourd'hui de tomber sur des messages qui sont petits, superstitieux, inintéressants, etc. C'est le cas. On a tous été face à ça et c'est terrible. Mais il y a aujourd'hui une possibilité de s'intéresser, de faire une démarche et d'être face à la richesse que la Torah a apportée et qu'on essaie de redécouvrir maintenant. J'entends qu'en pratique, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? C'est-à-dire que quelque part, je trouve que ça se lie parfaitement avec ce que tu fais dans Chauffard, en fait. C'est-à-dire que c'est ça l'entreprise de Chauffard, non ? C'est vrai que Chauffard, le moteur de Chauffard et ce qui fait qu'on a envie de faire ça, c'est essayer d'arriver à toucher un maximum de monde dans des formats qui sont audibles et qui ne sont pas uniquement pour quelques initiés qui peuvent comprendre ce qu'on est en train de faire, mais dans des formats qui puissent être audibles pour tout le monde et c'est de proposer un message qui, à mon avis, est un message qui est parlant, qui est existentiel, qui apporte, qui ne présente pas les choses où on fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça, mais où il y a un fond, il y a un idéal, il y a une volonté de réparer l'homme et une volonté de réparer le monde. Donc c'est sûr que Chauffard appartient d'une certaine manière à cette dynamique-là. Il y a une dernière chose, j'ai lu, il y a un texte, un très beau texte du Rapsim Chan de Raphaël Lir, je ne sais pas si tu connais, et ce texte-là en particulier où il dit que la Torah, finalement, le judaïsme, il sera toujours en tension avec ça à son époque. Il sera toujours en tension avec son époque. Dans la logique religieuse, ça fait sens parce que quand quelque chose s'est révélé il y a 2000 ans ou 2500 ans de la main de Dieu, alors forcément, c'est éternel et pas forcément adapté à toutes les époques qu'elle traverse. Donc quelque part, il dit à la fin de ce texte quand le siècle sera avec Dieu, alors Israël sera avec le siècle. C'est-à-dire que quelque part, on sera complètement à l'aise et complètement... C'est normal quelque part d'être mal à l'aise avec certaines choses. La Torah, c'est immense. C'est comment dire, il y a énormément de sujets, énormément de choses. C'est une spiritualité à la fois très forte et très variée et qui touche partout dans la vie et tout n'est parfois pas tout à fait explicable de façon simple. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, et c'est ça que je dis quelque part, si je peux apporter quelque chose ici, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer et qu'il faut les expliquer bêtement et qu'il faut se satisfaire d'une mauvaise explication. J'entends ce que tu dis, mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas qu'on cherche à rendre la Torah en adéquation avec la culture ambiante, avec la modernité, avec l'Occident, etc. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. C'est qu'on veut être une alternative. On veut être une alternative, mais pour être une alternative et pour que des personnes qui se posent la question de est-ce que j'appartiens au modèle de vie que l'Occident a proposé, ou est-ce que j'appartiens au modèle de vie que le peuple juif a proposé, et pour ça, il faut que le peuple juif propose un contenu qui soit un contenu qui soit élevé, qui soit profond, qui soit existentiel, etc. Qui sera le sien, qui sera pas une espèce de... Et c'est très important, à mon avis, ce que tu as dit, c'est hyper important de faire attention. Est-ce que lorsqu'on me vend maintenant, aujourd'hui, de la Torah, est-ce qu'on n'est pas juste en train de me vendre... Du Voltaire déguisé. Voilà, du Voltaire déguisé, du progressisme actuel déguisé, du... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du coaching qu'on peut trouver un peu plus ou moins partout, mais maintenant, on va le mettre avec des catégories qui sont des catégories de Toressa, je suis d'accord avec toi complètement. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas de se fondre dans ce qui existe, c'est de proposer une alternative. Proposer une alternative qui soit une alternative intéressante, profonde, etc. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, d'une certaine manière, le processus qui s'est passé, c'est un processus où le peuple juif a acquis d'un coup cette maturité-là, est venu avec des questions, et d'un côté, t'avais le message de Tora dont les réponses n'étaient pas satisfaisantes, et d'un autre côté, t'avais l'Europe qui avait certaines réponses qui étaient plus satisfaisantes. Et c'est ça ce qui est terrible, d'une certaine manière. Il y a une idée extrêmement intéressante aussi qui sort de ça, qui est le fait de dire que, d'une certaine manière, ça correspond pas mal avec l'époque historique qu'on est en train de vivre en tant que peuple juif. Parce que, d'un côté, t'as un mouvement de retour du peuple juif vers sa terre, vers son identité nationale, et au même moment, plus ou moins, au XIXe siècle, au même moment, plus ou moins, t'as un mouvement qui est un mouvement d'éloignement du peuple juif, de ses textes, de ses traditions et de son message. Donc ça a l'air d'être deux mouvements qui sont contraires. D'un côté, on veut à nouveau être une nation juive, et d'un autre côté, on s'éloigne de ce que ça veut dire être une nation juive. Et dans l'analyse du Rav Kouk, à mon avis, il y a une réponse à ça. Le peuple juif, en fait, est en train de se réveiller, est en train de renaître. Il est renait dans sa dimension nationale, il est renait aussi dans ses capacités spirituelles et dans sa maturité spirituelle. Sauf que lorsqu'il est renait avec sa maturité spirituelle, il vient avec des questions, il ne vient pas avec des réponses. D'accord ? Donc on est face d'adolescents qui vient avec ces questions-là. Donc je trouve que dans cette analyse que le Rav Kouk propose, il y a un... C'est concordant avec l'histoire qu'on est en train de vivre. Et je finirai juste par... Le Rav Kouk, en fait, va interpréter le très beau verset qui est à la fin du Tanakh, en fait, à la fin de toute la Bible, il y a un verset dans Malachi où on dit que Eliyahu Hanavi viendra, Eliyahu le prophète viendra. Qu'est-ce qu'il fera ? Il... Il fera revenir le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Et d'après le Rav Kouk, en fait, de quoi il s'agit ? Le cœur des pères, c'est la tradition. C'est ceux qui sont encore fidèles à la longue identité du peuple juif. C'est les pères, d'une certaine manière, ceux qui sont porteurs de la tradition. et les enfants, c'est qui ? Les enfants, c'est la jeune génération, les forces actives, les forces qui construisent, etc. C'est eux, les enfants. Donc, d'après le Rav Kouk, ce qui doit se passer, en fait, à la fin des temps, c'est qu'on s'est arrivé à faire revenir ces deux cœurs-là les uns vers les autres. Faire revenir le peuple d'Israël qui s'est éloigné, le faire revenir à ses pères, le faire revenir à ses traditions et faire revenir ses traditions et les revêtir et leur redonner leur profondeur pour que ça puisse être audible pour les enfants. Très bien, Gabriel, c'est un bon pour finir, mais est-ce que tu veux terminer avec, peut-être, c'est clairement un appel pour ceux qui, si tu veux, pour l'élite qui dispose de la tradition de, comment dire, d'améliorer, de travailler son message, de faire rejaillir le message de la Torah aux yeux de la jeune, aux yeux des fils, comme tu as dit, aux yeux de la jeune génération. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire à la jeune génération elle-même, la jeune génération déçue en pratique ? Qu'est-ce qu'elle prend de tout ce que tu viens de dire ? Écoute, je pense qu'il y a, dans ce message-là, il y a quelque chose qui est responsabilisant des deux côtés. Il y a une responsabilité pour ceux qui appartiennent, on va dire, à cette tradition-là, de dire, vous ne pouvez pas juste vous suffire aujourd'hui d'étudier uniquement le côté alarique, légal, etc. Vous devez vous construire aussi sur le côté du sens, être capable d'avoir un discours qui est un discours construit et cohérent sur les sujets de fond, être capable de répondre aux gens qui vous posent la question du pourquoi. Et ça, ça se fait par le fait d'étudier certains textes et on a une tradition extrêmement, extrêmement riche dans le domaine de la pensée et du sens. Et on est obligé aujourd'hui de s'en occuper parce que lorsque lorsque le peuple juif qui est éloigné s'intéresse, il ne s'intéresse pas juste à l'aspect pratique, il s'intéresse à l'aspect qui est l'aspect du sens. Donc, il y a une première responsabilité qui est la responsabilité vis-à-vis de ceux qui font partie du système. Et d'une certaine manière, il y a une responsabilité aussi du côté de ceux qui ont été déçus, qui ont été déçus et qui ont eu un certain message et que ça a déçu, voire traumatisé. D'une certaine manière, ne désespérez pas. Continuez. Il y a des endroits où les réponses se trouvent. Même sur Internet. Même sur Internet, on essaye de proposer quelque chose qui est intéressant. Mais il y a des livres, il y a des gens grands aussi qui se baladent et à qui on peut parler et à qui on peut poser des questions. Le fait que vous ayez eu une mauvaise rencontre, ça ne veut pas dire forcément que ce ne sera que des mauvaises rencontres. Et je peux vous dire à titre personnel, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mauvaises rencontres dans ma vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'enseignants de Torah qui ne m'ont pas du tout donné envie et qui véhiculaient un message qui m'avait l'air d'être superstitieux et inintéressant. Et d'une certaine manière, j'ai eu la chance de continuer à chercher et de trouver autre chose. Et trouver autre chose et ça vaut le coup. Alors, essayez. Essayez, battez-vous et ne lâchez rien. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.